— Édouard Philippe s'est dit choqué cet après-midi à l'Assemblée nationale par la très grande violence envers les policiers sur ces images qui passent en boucle et qui montrent donc les perquisitions agitées hier au siège de la France Insoumise et au domicile notamment de Jean-Luc Mélenchon. On y voit le leader de la France Insoumise bousculer un policier et un procureur, hurler « La République, c'est moi ». Le parquet a ouvert une enquête pour menaces et violences et puis de son côté, le nouveau ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a également condamné fermement les violences. Un syndicat de policiers, le syndicat Alliance, tout à l'heure dans BFM Cerise, expliquait qu'il allait se porter partie civile dans cette affaire. Alors a-t-il été trop loin l'éclat de trop pour Jean-Luc Mélenchon ? On va en débattre et en discuter avec Hugo Bernal, ici député de la France Insoumise du Nord. – Bonsoir, bonsoir. – Laurent Geoffrin, bonsoir, le directeur de Publication Libération. Jackie Coulon, bonsoir, secrétaire nationale de l'Union syndicale des magistrats. Alors est-ce qu'on en fait trop du côté de la justice quand il s'agit des politiques ? Vous allez répondre à cela et puis Bruno Jeudy, éditorialiste BFM TV, bonsoir. Alors monsieur le député de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon a quand même un peu changé de ton aujourd'hui. Il était plus calme, il se rend compte qu'il a fait n'importe quoi ? – Non, il y a eu une nuit qui s'est passée après le fait qu'on débarque chez lui avec des policiers partout, etc. Et qu'on débarque au siège de la France Insoumise. Je ne vais pas nier qu'on est à cette étape-là au matin dans la réaction et pas dans la réaction à froid, posée, etc. – Vous regrettez quand même cette façon de faire, de réagir, cette colère, ces bousculades, ces invectives ? – Je ne veux pas rentrer sur ce terrain-là parce que… – Si, quand même, on y est. – Moi je ne veux pas rentrer sur ce terrain-là, c'est mon droit aussi. Par contre, c'est comment on en arrive à cet enchaînement ? Quel est l'enchaînement qui s'est produit ? Vous avez des perquisitions à 7h du matin et on nous explique que dans le siège de la France Insoumise, quand même le siège de notre mouvement, on ne peut pas rentrer à deux titres. Déjà d'une part parce que c'est le siège de notre mouvement, on est parlementaire, donc on pense qu'on peut y rentrer, y compris pour notre perquisition, pas pour la troubler, mais pour la vérifier. – Manuel Bompard était déjà intérieur. – Mais attendez, mais ce n'est pas parce que Manuel Bompard était déjà intérieur que les autres n'ont pas le droit d'y rentrer. D'ailleurs, je crois que la consigne du procureur, c'est que toute personne qui travaille au siège de la France Insoumise pouvait rentrer pour contrôler la perquisition. – Alors sur ce point-là, soyons précis, M. le magistrat, lorsqu'il y a une perquisition, on demande à deux témoins d'être là, présents à la perquisition ? – Ça dépend, pas nécessairement. – Ça dépend. – Si la personne chez qui la perquisition a lieu, il n'y a pas besoin de témoins puisque la personne assiste à la perquisition. – Là, on parle du siège de la France Insoumise. – Eh bien, le représentant légal du parti… – C'était Manuel Bompard. – Manuel Bompard, il était là. – Dans la mesure où il était présent, il n'y avait pas besoin de témoins. – Donc il n'y avait pas besoin que Jean-Luc Mélenchon vienne. – Juridiquement, il n'y a pas besoin qu'on soit là. – Tout à fait. – Mais est-ce qu'il fallait nous empêcher de rentrer ? C'est ça peut-être le… – C'est normal de nous empêcher de rentrer dans une perquisition ? – Ça, aucun texte ne prévoit la possibilité ou l'interdiction pour des personnes qui ont le droit d'aller dans ces locaux de s'y rendre ou pas. – Et c'est le fond de l'affaire. Je me permets de vous couper, pardon. Mais pour nous, c'est le fond de l'affaire. Mais oui, parce qu'au sens… – Ça change quoi, en fait ? – Sur cet épisode-là. – Mais attendez… – Que Jean-Luc Mélenchon soit à l'intérieur de son mouvement quand il s'est partitionné alors qu'il y a son représentant. – On a rigolé de beaucoup de choses sur ce qu'a pu dire Jean-Luc Mélenchon, sur ses phrases, etc. – On va y revenir. – Oui, mais il y a un fond derrière ça. Il n'y a que, vous avez autour du statut de député, la question de l'inviolabilité et la question de l'immunité parlementaire. D'accord ? – Ça ne joue pas pour les perquisitions. – Non, mais ce n'est pas des à-côté. – Ça n'empêche pas la perquisition. – Non, mais ça n'empêche pas la perquisition. Ça ne devrait pas nous empêcher de pouvoir y entrer et la regarder. Mais si, parce que quand on dit Jean-Luc Mélenchon a touché un procureur, regardez, il a bousculé. Mais le procureur a bousculé un député. Je veux dire que ce n'est pas non plus admissible. – Quand le procureur a bousculé le député ? – Quand il arrive, il rentre, il avance, il met ses mains devant et il lui dit « reculez-vous ». Et en plus, il ne sait pas que c'est le procureur. Mais je vais vous dire une chose. Moi, quand les policiers sont mis en première ligne… – Donc il bouscule les gens… – Attendez, quand les policiers sont mis en première ligne devant la porte, je trouve ça anormal que le procureur ne prenne pas ses responsabilités et n'aille pas devant la porte pour dire à Jean-Luc Mélenchon et aux députés qui sont là « écoutez, voilà la procédure, voilà comment je conçois les choses, je vous demande de vous en aller, etc. » – Mais en même temps, Jean-Luc Mélenchon hurlait, c'est difficile de lui expliquer à ce moment-là. – Eh bien, il faut quand même le faire. – Alors là, en Geoffrin, finalement, on a maltraité Jean-Luc Mélenchon dans cette affaire ? – Franchement, on a cherché partout, on n'a pas vu. C'est légal ? – Il n'y a pas de sujet là-dessus. – Oui, ben… – Pour moi, en tout cas. – Tous les partis. – Sur la légalité, sur la légitimité. – Non, non, allez-y, allez-y. – Tous les partis politiques ont été perquisitionnés, c'est la première fois qu'il y a des incidents de ce genre. Imaginez que ce soit les militants du FN qui aient fait ça. Alors là, qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu, y compris du côté de la France insoumise, ça aurait été incroyable. Donc, on dit « oui, mais c'est sur ordre politique », rien ne le prouve. Il n'y a aucun élément qui va dans ce sens-là. Les enquêtes en question étaient diligentées de manière, me semble-t-il, légale, régulière. Il y a un soupçon, alors il peut être dissipé, il y a des arguments, ça va se discuter, il y aura peut-être un non-lieu à la fin, c'est possible, ou même une absence totale d'enquête, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des soupçons de surfacturation qui sont réels. Il y a des documents, il y a des… Et on dit « les comptes ont déjà été examinés », mais quand on regarde bien, on voit que la commission des comptes de campagne ne peut pas investiguer elle-même. Elle a dit « il y a des choses bizarres », elle a retoqué un certain nombre de choses, et ensuite elle a transmis à la justice. Bon, tout ça se passe de manière, semble-t-il, je parle sous le contrôle du magistrat, mais absolument légale. Et encore une fois, c'est arrivé partout. Alors justement, avant d'écouter Bruno Jeody, M. le magistrat, est-ce que sur ce qu'on a pu voir, les vidéos, etc., est-ce que tout s'est fait dans le cadre de la légalité, ou est-ce qu'on en a fait un peu plus parce que c'était la France insoumise principale opposant de la majorité ? – Alors ça dépend sur quel plan on se place. Pour ce qui est du principe de la perquisition, jusqu'à preuve du contraire, la loi a été respectée, et la perquisition devait avoir lieu conformément aux règles du Code de procédure pénale. Par contre, une chose que personnellement je ne peux pas admettre, ce sont les actes de bousculade, notamment à l'égard du magistrat, mais aussi à l'égard des policiers, qui là, constituent de nouvelles infractions. Et l'ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet de Paris, aujourd'hui, sur ces faits-là, me paraît tout à fait légitime et s'imposer, car le simple fait de pousser le magistrat du parquet, de pousser ensuite le policier qui veut s'interposer, constitue des voies de fait envers une personne chargée d'une dépositaire de l'autorité publique, et à ce titre, ça constitue un délit. Il y a par ailleurs un autre délit possible d'intimidation envers un magistrat dans l'exercice de ses fonctions. – Quand on dit « La République, c'est moi, je suis député, mon corps est sacré », – Non, il ne voulait pas dire le sien, il voulait dire le fait qu'il soit parlementaire. – Je dis « mon corps », oui, on l'a compris. – Ah, il y avait un flou quand même dans ce que vous disiez. – Je crois que tout le monde a compris. – Quand il s'adresse effectivement aux magistrats ou aux policiers en disant « La République, c'est moi », c'est manifestement pour les impressionner, les intimider, introduire un rapport de force qui n'a pas lieu d'être dans le cadre d'une perquisition. Dans le cadre de la perquisition, les enquêteurs procèdent aux recherches, éventuellement saisissent ce qu'ils estiment devoir saisir, et puis il peut y avoir des possibilités ensuite éventuellement de contestation de la perquisition devant une juridiction ou autre, mais ça ne peut pas se passer tel qu'on l'a vu sur le livre. – Vous l'entendez ça ? – Oui, non mais j'entends, et honnêtement je ne questionne pas la légalité de la perquisition. – Pourquoi vous ne reconnaissez jamais que finalement vous êtes trompé, vous avez mal agi, on a le droit de mal se comporter, de le reconnaître ? – Attendez-moi, parce que ce n'est pas le sujet. – Ah bon, si, c'est le sujet. – Mais non, mais non, parce que sinon on s'écarte du fait générateur, et de la raison pour laquelle on en est là. – Oui, il y a deux enquêtes, une enquête sur les comptes de campagne du candidat Mélenchon, et une enquête sur les emplois présumés fictifs des assistants parlementaires européens. – Exactement, qui date de… le fait générateur date de… vous vous souvenez ? – Vous avez parlé de Sophie de Montel, etc. – Exactement. – Parce que je ne suis pas magistrat, c'est pas à moi de lui, j'ai envie de savoir si la perquisition… – Regardez, je vais faire comme tout le monde, sous le contrôle du magistrat, le code de procédure pénale c'est une boîte à outils, pour répondre à des situations diverses, d'accord ? Face à la situation à laquelle on est confronté, c'est-à-dire un soupçon, etc. Est-ce qu'on est obligé de passer, est-ce que c'est la seule solution que de passer par l'enquête préliminaire et la perquisition, qui en plus est demandée au JLD pour ne pas avoir besoin de l'assentiment des intéressés pour perquisitionner ? – D'accord, mais ça c'est vos éléments de défense, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé hier. – Non, justement, il n'y a pas de défense, c'est bien ça ce que je veux vous dire. Et quand on disait tout à l'heure les autres sièges de parti, les autres partis se sont faits perquisitionner, non, non, je ne suis pas d'accord, c'était dans le cadre d'une information judiciaire avec un juge d'instruction indépendant, présence de l'avocat qui a accès au dossier, point. Ça n'a rien à voir. Et le seul moment où le Rassemblement national… – Oui, mais il va peut-être saisir à jouer l'instruction maintenant. – Attendez, mais oui, mais il fallait le faire avant. – Oui, il fallait le faire avant parce qu'il y a une sensibilité politique et que les équipes… – Pas du tout, ils n'ont aucune obligation de le faire comme vous dites, c'est pas du tout. – Bah oui, mais moi c'est… – On fait une enquête préliminaire pour voir s'il y a lieu de dire qu'il y a une instruction. – Pourquoi croyez-vous ? – Parce qu'autrement on ferait l'instruction tout de suite. – On n'est pas juste des acteurs politiques dans la réaction, etc. Je suis aussi législateur avec les autres collègues. – Oui, mais vous n'êtes pas au-dessus de la loi. – Bah non, non. – Vous les votez mais vous devez aussi les respecter, c'est le principe. – Mais attendez, je vais vous dire quelque chose. On est pour modifier ces aspects de la loi et pas depuis hier. Pas depuis hier, depuis des semaines, depuis que les chantiers de l'artiste sont… – Mais c'est un peu inquiétant ce que vous nous dites, c'est-à-dire que comme la loi vous déplaît, vous voudriez la modifier, vous ne pouvez pas le faire, mais alors finalement physiquement vous êtes en train de… – Mais attendez, parce qu'il y a deux choses à mise en… mise l'une en face de l'autre. Vous avez la liberté d'aller et venir d'un parlementaire qu'on ne peut pas entraver non plus. Il y a une contradiction juridique entre l'entrave qui est mise aux parlementaires de rentrer dans leur propre local, sous couvert de l'enquête, comme l'a dit tout à l'heure, rien n'est prévu dans le texte. Alors oui, un rapport de force s'installe, d'accord ? Sauf que je pense que les éléments, l'enchaînement des faits… – Avec des policiers et un magistrat. – L'enchaînement des faits fait qu'aujourd'hui, il y a manifestement une volonté politique d'impressionner la France insoumise par dix perquisitions en tout. – Alors ça tient pas. – Et pourquoi je vous dis ça ? – Alors Bruno Jeudy, attendez, attendez. – Vous ne mobilisez pas comme ça, et je parle sous le contrôle encore une fois du magistrat, mobiliser 100 policiers le même jour à la même heure pour une opération, c'est une opération d'ampleur qui est extraordinaire. – C'est déjà arrivé. – Alors Bruno Jeudy. – Non mais bon, on peut comprendre de son point de vue que Jean-Luc Mélenchon soit exaspéré par ses enquêtes judiciaires, ses perquisitions matinales, ses désagréables, et d'autres avant lui l'ont déjà subi. En revanche, les images d'un Jean-Luc Mélenchon qui monte, sa veste de cuir, son col relevé, qui bouscule la porte, puis le policier, ce sont des images tout à fait inacceptables. Vous pouvez l'expliquer dans tous les sens, il a déraillé clairement, c'est tout. – C'est votre analyse ? – Non mais il a déraillé clairement, et quelqu'un qui est aujourd'hui apparaît dans les sondages comme le chef de l'opposition, enfin comme l'opposant numéro un, Emmanuel Macron, il a tort de se comporter comme ça. C'est manifestement une erreur, et d'ailleurs on voit bien aujourd'hui, moi j'ai écouté ce matin, je trouve que ça devrait être Macron la perquise de trop. – Il fait quand même rétro-pédale, c'est un peu… – C'est pas Macron qui fait la perquise. – Jean-Luc Mélenchon c'est un républicain, on va me faire croire que la garde des seaux n'était pas au courant avec le ministre de l'Intérieur de l'époque. – Et pourquoi il devrait en travailler ? – Pourquoi il devrait en travailler ? – C'est Jean-Luc Mélenchon qui avait ordonné la perquisition. – Alors justement M. le magistrat, M. le magistrat, est-ce que c'est Emmanuel Macron qui ordonne ce type de perquisition ? – Non, la loi interdit aux gardes des seaux de donner des instructions au procureur de la République. – La loi l'interdit ? – La loi l'interdit, pour autant. – Non, donc c'est individuel. – Pour autant, il est vrai que le statut du parquet pose question et rend légitimes les soupçons qu'avancent les partisans de la France insoumise. – Pourquoi ? Parce que le parquet n'est pas indépendant par définition ? – Le parquet n'est pas complètement indépendant. Il ne reçoit pas d'instructions dans les dossiers individuels, mais en revanche on a vu il y a une quinzaine de jours que le pouvoir de nomination des procureurs de la République est entièrement dans les mains de l'exécutif. et ça, évidemment, ça nourrit les soupçons et je comprends que certains combattent ce point de vue-là. Nous-mêmes, nous demandons une réforme du statut du parquet. – Mais pour autant, est-ce que ça veut dire que c'est instrumentalisé politiquement ? Parce que la question, elle est là. Et à chaque fois qu'un homme politique est perquisitionné, placé en garde à vue, interrogé, il dit toujours la même chose. Du coup, Jean-Luc Mélenchon fait comme les autres. – Oui, c'est sur ordre, on veut m'abattre, je gêne, etc. François Pillon disait la même chose, Marine Le Pen disait la même chose. – Pas quand il y a l'information génétique, Jean-Luc Mélenchon disait la même chose. – C'est la raison pour laquelle nous demandons une réforme du statut du parquet pour qu'il n'y ait plus ces soupçons-là. Mais, j'en profite pour demander à M. le député, précisément, devrait, dans ce sens-là, car c'est dans l'hémicycle que ça doit se décider, dans le cadre d'une réforme constitutionnelle, et pas au cours d'une perquisition. – Il y en a une en cours, justement. – Mais vous avez raison, et je me demandais comment mettre le sujet de la prochaine loi sur la justice sur les plateaux médiatiques, parce que ça intéressait, à vrai dire, pas grand monde jusqu'à présent, sauf une petite partie de la presse écrite. Et finalement, c'est bien, on a un cas d'école. – Ça vous intéresse quand vous êtes embêté, Laurent Jopin ? – Non, mais ne dites pas ça, on s'est vus dès le mois de janvier, avec tous les syndicats de… – Mais non, non, je ne peux pas vous laisser dire ça, ça fait un… – Vous voulez qu'on écoute ce que disait Jean-Luc Mélenchon au moment de l'affaire Fillon ? – Je ne vous parle pas de Jean-Luc Mélenchon, je vous parle de l'activité du groupe de la France. lorsque Marine Le Pen refusait d'aller voir le juge ? – Allez-y, allez-y. – Vous vous souvenez de ces déclarations ? – Oui, je ne pense pas en votre faveur, Laurent Jopin. – Bah, c'est vous qui dites ça. C'était dans le cadre d'une information judiciaire. Si vous ne voulez pas faire la différence, c'est votre problème. – Mais c'est une procédure… – Oui, c'est hautement invraisemblable. Il faudrait avoir un élément pour dire que c'est l'exécutif qui a ordonné la perquisition, vous n'en avez aucun. – Non, je n'ai pas l'élément contraire non plus qui me permette de dire que c'est sûr, il n'y a pas d'intervention à l'exécutif. – C'est purement gratuit, c'est une supposition. – Mais attendez, à un moment donné… – Est-ce qu'on peut terminer une phrase ? – Allez-y, allez-y, excusez-moi. – Non, non, ce n'est pas grave, mais pour le bon ordonnancement, j'ai des raisons. – Vous avez raison. – C'est hautement invraisemblable. Pourquoi ils feraient ça ce jour-là ? Si c'est eux qui lancent la perquisition, le jour, ils font un armaniement ministériel qui est censé… – Vous voulez que je vous dise pour parler ? – Oui, mais attendez, attendez, je n'ai pas de temps mis. – Allez-y. – D'une part. D'autre part, dire qu'on veut abattre l'opposition, mais objectivement, politiquement, Macron, il a plutôt intérêt à avoir un adversaire de la gauche radicale plutôt que quelqu'un de plus centriste. C'est plus facile à combattre. Et c'est pareil pour Le Pen, d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'il aurait s'embarqué dans une histoire de perquisition qui risque de se retourner contre lui, qui brouille son message au moment où il veut s'adresser au pays ? Tout ça est absolument invraisemblable. Peut-être que c'est vrai, mais ça, il faut le prouver. Il faut avoir un indice, un élément qui t'aura prouvé qu'il y a eu un ordre ou quelque chose. Ça me paraît impossible. – L'indice que j'ai, c'est que dans des conditions similaires, les moyens déployés sont complètement différents. – C'est la justice qui décide de ça. – Et même sur la question des comptes de campagne stricto sensu. Vous avez les comptes de campagne d'Emmanuel Macron qui étaient aussi dans le collimateur de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, d'accord ? Il y a eu un signalement aussi au procureur de la République. Le procureur, qui n'est pas indépendant, rappelons-le, dans sa nomination tout au moins, décide de l'opportunité des poursuites. Qu'est-ce qu'il décide pour Emmanuel Macron ? Classement sans suite. Classement sans suite, alors qu'on sait qu'il y a eu des dons illégaux et des ristournes avérés, même assumés quasiment publiquement. Vous trouvez ça normal, vous ? Moi, je ne trouve pas ça normal. Je ne trouve pas ça normal. – Oui, mais ils ont perquisitionné au Modem, qui est dans la majorité. – Dans le cas d'une information judiciaire, encore une fois, avec un juge indépendant. – Mais d'accord, mais c'est toujours la justice, ça, c'est pareil. – Non, c'est pas la... Non, la justice... – Tous les partis... – La justice, c'est qu'un grand J, ce n'est pas le parquet. Voilà, je le dis, ce n'est pas le parquet. Le parquet, c'est le ministère public, ça n'a rien à voir. – C'est la justice, mais si, c'est la justice. – Non, non, non. – Vous mettez en cause, finalement, des magistrats. – La justice, c'est le juge indépendant. – Vous remettez en cause, finalement, le professionnel, c'est la déontologie de magistrats, quand même. C'est assez grave, en tant que député. – Mais je ne mets pas en cause individuellement les magistrats. – Mais non, vous venez de le faire à l'instant même. – Pour moi, ils ne font qu'obéir à des ordres. – Donc ils n'ont aucune déontologie. Ils sont là aux ordres, ils attendent que Emmanuel Macron les appelle, en disant, ça y est, c'est bon, la perquisition, c'est maintenant. En gros, c'est le scénario que vous êtes en train de nous expliquer. – Moi, je pense que c'est plus implicite que ça, quand même, parce que j'imagine qu'ils sont plus subtils que ça. – Ils devancent les volontés présidentielles ? – Mais figurez-vous que qui est le procureur du parquet de Paris ? Parce que si on veut ajouter du soupçon au soupçon, qui est le procureur, actuellement ? – Le nouveau ? – Oui, non, l'actuel, l'actuel. – Ben, c'est Moulins. – C'est toujours M. Moulins, d'ailleurs, c'est bizarre, parce que d'habitude, il est nommé après l'avis du CSM. – Ben, je dis ça, je mets ça à peu près. – Moulins n'a pas été nommé par Macron. – Non, il a été nommé par Nicolas Sarkozy. – Alors, où est le complot, là ? – Non, mais il n'y a pas de complot. Juste, il était prévu qu'il soit ministre de l'Intérieur. Rien que ça. – Je le sens, c'est rien. – Rien que ça. – Si, il est approché, c'est vous qui l'avez même raconté. Ce n'est pas moi, hein ? – Son nom a circulé. – Mais attendez, vous voulez du deux poids, deux mesures, je vais vous en donner. Y a-t-il eu une perquisition au siège de la République en marche dans laquelle on a trouvé trois armes à feu non déclarées ? Des armes à feu, pas des tracts, ou pas des détournements de fonds de je ne sais pas trop quoi. Des armes à feu. – Ça fait un scandale énorme. – Ouais, y a-t-il eu une perquisition dans le cadre d'une enquête préliminaire avec un procureur de la République ? Non, c'était une visite de courtoisie de la police. – Mais en quoi ? – En quoi ça en fait des perquisitions chez vous ? C'est ça, je ne comprends pas. – Mais c'est un deux poids de mesure. Il y a d'autres moyens d'enquête. Nommez un juge d'instruction, faites une information judiciaire. – C'est votre argument, c'est deux poids de mesure en fait. – Mais oui, mais attendez, ce n'est pas que pour nous. Moi, je veux élargir le sujet. Quand j'ai protesté, mais pour tout le monde et pour le justiciable lambda, le justiciable lambda… – Alors, je pense que le justiciable s'était comporté comme ça, il aurait été emmené au poste en garde-bue. – Mais oui, mais vous avez raison, vous avez raison. Et c'est bien ça le problème, c'est que vous n'avez aucun moyen de vous défendre dans cette phase de l'enquête. Vous n'avez aucun moyen de vous défendre dans cette phase de l'enquête. Et tous les avocats vous expliqueront que ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas les droits de la défense qui soient respectés. – Désolé, on va s'arrêter là parce qu'il est 18h59. Et Ruth Elkrieff, attends, je suis déjà un peu en retard. Pardon, Ruth, bonsoir.